Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog consacré à The Imitation Game de Morten Tildem, sorti le 26 janvier 2015, avec pour rôle T de Benedict Cumberbatch qui a déjà fait ses preuves dans des excellents films dont Le Hobbit, où il prête sa voix à Smoke, le dragon, à Star Trek Into Darkness où il incarnait le méchant Khan de G.G. Abrams, et enfin il incarne avec brio Sherlock de la série Sherlock, aux côtés de Martin Freeman qui joue aussi dans Le Hobbit. Pour être vu, autre acteur, on retrouve Keira Knightley qui a fait du chemin depuis Pierre des Caraïbes où elle a interprété Elisabeth Swan. Elle a joué dans pas mal de films, un film que je vous conseille qui est Begin Again, un film dans le style Once, un film un peu musical qui est vraiment pas mal. Il y a aussi dedans Matthew Goode qui a joué dans l'Excellent Watchmen de Zack Snyder, qui joue actuellement dans la série The Good Wife. Il y a Mark Strong, que ça faisait longtemps que je n'avais plus vidéo dans le film. D'ailleurs, je trouve vraiment ce personnage vraiment cool, enfin cet acteur cool, qui est habitué à des rôles de méchants, par exemple dans Kick-Ass, où il fait le chef de la mafia. Il joue dans Stardust et Mystère de l'Étoile, le Sherlock Holmes de Gary Ritchie, et puis dans des vieux trucs, dont Suspect de mes Rois, par exemple, une vieille série anglaise, et d'autres trucs. Alors, il y a aussi comme acteur que j'aurais oublié, oublié, l'acteur de Game of Thrones, qui est fait le père de Tyrion Lannister, dont j'oublie tout le temps le nom. Excusez-moi, mais voilà. Et c'est tout. Le réalisateur n'a pas fait grand-chose d'autre, pas très ou très moins connu, à part ce film, donc voilà. Alors, pour les vues de l'histoire, maintenant, le film raconte donc l'histoire d'Alain Turing, l'homme qui a réussi à briser Enigma, le fameux code nazi, qui était là pour faire passer des messages secrets entre eux. Et donc, cet homme a réussi à déchiffrer ce code, et c'est un peu grâce à lui qu'on a les ordinateurs qu'on connaît. En fait, c'est pas vraiment le père de l'ordinateur, c'est plutôt l'homme qui est derrière à l'origine du premier modèle d'ordinateur, donc c'est un peu ça qui a inspiré les futurs ordinateurs plus tard. Cet homme a quand même révolutionné tout ce qui touche un peu à l'informatique, à ses débuts, vraiment à ses débuts, mais bon, sans lui, voilà, la guerre aurait duré sûrement plus longtemps, et donc elle a été écourtée deux ans grâce à ce code qui a été trouvé plus facilement. Alors, donc, l'histoire est là pour suivre la vie d'Alain Turing, donc le film se passe sur deux époques différentes. En 1941, on découvre comment Alain Turing a fabriqué sa machine, et tout ça. Et 1951, donc soit dix ans après, où en fait la police l'interroge parce qu'il y a eu soit dix ans vol chez lui, et puis on revient, il y a des flashbacks, tout ça, mais c'est vraiment ça qui est le plus intéressant. La grosse partie, donc, c'est vraiment toute sa vie, jusqu'à... Ouais, vraiment, les grosses lignes, vraiment... C'est parfait ce film, c'est vraiment bien, c'est... comment dire... C'est vraiment intéressant, je ne connaissais pas du tout la vie d'Alain Turing, et je trouve vraiment le film intéressant pour ça. Donc, c'est vraiment un génie à compris. En fait, c'est un type qui ne savait pas vraiment ce qu'il y avait d'autres personnes, qui était un peu en avance sur son temps, et que ses idées étaient un peu biscornues pour l'époque, et on ne le prenait pas vraiment au sérieux, et puis il n'arrivait pas du tout à se faire des amis, parce que, ben... Il avait un comportement scientifique quand il était dans son monde, et il n'avait pas d'autre chose à faire que travailler. Et c'est pour ça qu'il avait vraiment du mal à se faire des relations, que ce soit des amis ou d'autres relations. Lorsqu'il devient le chef de l'équipe de scientifiques pour travailler sur Enigma, il a réussi à en virer... C'est une scène vraiment hilarante... Enfin, je ne vais pas vous raconter, mais il y a vraiment une scène hilarante avant qu'il ne devienne chef d'équipe, qui m'a fait rire, avec Winston chercher, voilà, quand vous verrez le fait, vous comprendrez. Mais, il y a un truc. Donc, il devient chef d'équipe, il en vire deux, et puis il engage une nouvelle équipe. Donc pour cela, pour engager une nouvelle équipe, ils leur ont fait faire des mots croisés, et en moins de 6 minutes. Et c'est là qu'intervient Joan Clark, joué par Karen Knightley, qui a réussi en moins de 6 minutes à résoudre le puzzle, et donc, elle fait partie intégrante de l'équipe. Ce qui est un peu plus difficile, parce que c'est une femme, et à l'époque, les femmes étaient soit secrétaires, soit autre chose, mais jamais dans le milieu scientifique du domaine des hommes. Ce qui va se construire, c'est un lien vraiment solide entre Joan et Alan, et ça va vraiment se construire au fur et à mesure du film. Et c'est vraiment chouette, je ne sais pas, les deux acteurs font bien leur boulot, tout simplement. Il n'y a pas qu'eux, les autres scientifiques, dont Matthew Goode, par exemple, ou l'acteur de Game of Thrones, que je suis désolé, mais j'oublie son nom, c'est Chance quelque chose. Voilà, ils font bien leur boulot, donc on ne peut pas demander autre chose à un film. Alors, il y a aussi d'autres choses qui sont bien, donc en plus d'apprendre des trucs, parce que, comme je l'ai dit, je ne connaissais rien du tout sur sa vie. Le visuel est vraiment cool aussi, ça c'est vraiment bien, j'aime beaucoup les images du film. La petite phrase à la fin, genre, tout le monde utilise maintenant des machines Turing, et c'est ce qu'on appelle les ordinateurs, ça, ça m'a fait rire. Oui, il y a peut-être des anachronismes et des choses comme ça, qu'il n'y avait pas qu'une machine, il y en avait plusieurs, ben bon, qu'il n'y avait pas Enigma, et tout ça, mais, on s'en fout, voilà, on s'en fout, c'est pas, je ne suis pas historien, je ne suis pas un type qui a envie de vraiment savoir tous les détails, mais, donc voilà, j'ai passé un bon moment, et je ne peux pas en demander plus à un film, quoi. Ben, non, un film pour moi, c'est divertir la personne, c'est, si un film est bien, tu ne te poses pas des questions, tu ne vois pas, ben, la durée du film passer, quoi. d'ailleurs, ici, je ne l'ai pas vu passer, il dit Ruinure 55, et tu ne les vois vraiment pas passer, et c'est ça qui est vraiment chouette. Sinon, les défauts, je n'en ai pas vraiment trouvé. Non, je n'en ai pas vraiment trouvé, il y en a certains qui diraient que tous les scientifiques qui trouvent quelque chose se ressemblent un peu à Iron Man, un peu des genres compris, associables, tout ça. Oui, oui, j'ai envie que leur réponde, oui, mais, voilà, ça ne gêne pas plus que ça, donc, c'est tout. Donc, si vous n'avez pas encore compris, The Imitation Game est un des premiers films, si ce n'est pas le premier, que j'ai vu au cinéma cette année, et je pense que l'année, va bien se construire, parce qu'il y a quand même pas mal de films intéressants cette année, dont The Theory of Everything sur Stephen Hawking, il y a, évidemment, Star Wars, le quatrième Mad Max, le Jurassic Park World, À la poursuite de demain, oui, je sais, c'est naze comme t'es, mais on s'en fout. Il y a aussi, je ne sais pas moi, il y a vraiment pas mal de films qui ont l'air vraiment intéressants. Donc, sur ce, eh bien, on se retrouve pour une prochaine, prochaine vidéo, prenez soin de vous, et allez voir un défi.